Le petit gibis a beaucoup de problèmes, on ne va pas tourner autour du pot. Comme je disais l'autre jour, ce n'est pas les agriculteurs, mais l'agriculture moderne, les politiques agricoles qui ont été menées mettent le petit gibis dans une situation extrêmement délicate. Bon, on a été très occupé ces trois premières années au niveau national par cette réforme qui était quelque chose d'extrêmement complexe à mener, qui a été menée. Bon, maintenant, on va dire qu'on est en train de la mettre en place cette année, mais on va dire que le plus dur est théoriquement passé. Maintenant, il reste à régler certains curseurs entre nous et des fois aussi un petit peu avec l'État, mais on n'est plus au même niveau de stress et de négociation. Maintenant, la FNC doit relancer effectivement le petit gibis en France. Alors, nous, on peut tirer le baignot national, on peut essayer de trouver les meilleures méthodes, tout ce qu'il faut faire pour en avoir, mais il y a un moment, ça passera de toute façon par le territoire. S'il n'y a pas une motivation, s'il n'y a pas une volonté des chasseurs à faire des efforts, parce qu'on ne va pas se voiler la face non plus, le petit gibier, c'est beaucoup de travail. Le sanglier, c'est très facile. Voilà. Est-ce qu'on veut retrouver du petit gibier en France ? Est-ce que les chasseurs y sont prêts ? La vraie question, elle est là. C'est possible et ça marche dans certains endroits. On va vous le prouver, on va vous le faire voir, mais par contre, ça passera par une forte motivation locale et ça, on ne pourra pas faire sans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada